Johnson & Johnson, 168 000 doses supplémentaires pour la République du Congo en don de vaccins des Etats-Unis d'Amérique que le chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Congo a remis au directeur du programme élargi de vaccination. En recevant ce lot de 168 000 doses du vaccin Johnson & Johnson, qui est un vaccin administré en une seule dose, cela nous permet de vacciner à peu près 168 000 personnes de plus. Et vous comprenez que quand cela vient s'ajouter aux 302 400 doses de vaccins Johnson & Johnson, déjà que les Etats-Unis avaient offerts au Congo, et si vous associez les autres doses de vaccins qui sont disponibles, nous sommes donc en mesure, à l'heure actuelle, de pouvoir couvrir la cible de 750 000 personnes qui nous a été recommandée par l'opération coup de point contre Covid-19. Alice Andros, conseillère à la presse et aux affaires culturelles à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Congo, rassure quant à la fiabilité du vaccin Johnson & Johnson. Le vaccin Johnson & Johnson est sûr, comme tous les autres vaccins approuvés par l'OMS, et n'est jamais été retiré du marché. Je vous encourage d'être vacciné pour protéger votre famille et vos amis. Les Américains prennent plusieurs vaccins parmi eux, Johnson & Johnson. Par ailleurs, à temps appris sur les lieux, le Congo s'apprête à recevoir 409 000 doses de vaccins américains Pfizer. Le directeur du programme élargi de vaccination, de son côté, a rassuré les partenaires sur les conditions de stockage de ces vaccins, en initiant une visite guidée de la chaîne du froid. Le vaccin Le vaccin – Sous-titrage FR 2021